Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinar organisé par Bibliothèques sans frontières sur cette plateforme d'apprentissage personnalisée qui s'appelle Khan Academy. Alors c'est le second webinar organisé par Bibliothèques sans frontières sur la Khan Academy, cette fois-ci davantage centré sur une utilisation de la Khan Academy comme outil de remédiation à la maison par les parents, par les enseignants également et des tuteurs par exemple de soutien scolaire. Donc l'idée c'est que ce deuxième webinar se consacre encore aujourd'hui aux fonctionnalités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise Khan Academy et va moins parler des usages. Donc voilà, je vous propose de démarrer tout de suite la formation sur le thème d'aujourd'hui. Je vais lancer le partage d'un de mon powerpoint pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà donc cet outil Khan Academy, on peut l'utiliser en classe, à la maison, apprendre tout seul ou l'utiliser dans le cas de soutien scolaire. Donc quand on se connecte sur la plateforme francophone pour y accéder, si vous tapez tout simplement Khan Academy dans une barre de recherche Google, vous ne tomberez pas forcément automatiquement sur Khan Academy francophone. Ce qui est important c'est de bien noter que la la plateforme francophone, ce sera toujours fr. Khan Academy.org. Donc cette plateforme, elle est gratuite, elle est en accès libre, on la trouve sur internet et on peut également utiliser les applications gratuites sur smartphone, Android et iOS et elle est également compatible avec les tablettes. Donc quand on se connecte, en fait, on arrive tout simplement à cet écran ici où on voit toutes les matières qui sont disponibles et en tant qu'apprenant, en tant qu'élève, on va pouvoir aller chercher les contenus qui nous intéressent et tout simplement naviguer sur la plateforme. Donc en fait, je vais démarrer en vous expliquant comment est-ce que ça se passe quand on veut accompagner un élève ou son enfant à la maison qui doit en fait tout simplement trouver une leçon ou travailler un examen. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner et l'aiguiller quand lui est connecté ? Alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement si vous connaissez le nom de la leçon et qu'elle est très précis, il vous suffit d'aller la taper dans la barre de recherche et de tout simplement sélectionner le contenu qui vous intéresse. Vous pouvez aussi naviguer en recherchant le contenu des classes françaises ou des classes belges et vous allez pouvoir sélectionner exactement le programme par classe. Après, si tout simplement vous souhaitez naviguer sur la plateforme et faire travailler votre enfant par exemple en géométrie, il suffira tout simplement d'aller sélectionner géométrie. Donc en sélectionnant géométrie, on a ici un focus sur la partie maths. On arrive ici sur l'ensemble du parcours de toutes les leçons qu'on va retrouver en géométrie. Donc ici, on est bien, on regarde tout en haut ici, il y a quatre onglets, on est dans la partie explorée. Dans la partie explorée, vous allez retrouver ce chapitre géométrie divisé en grands chapitres et subdivisé en leçons. Quand on prend un chapitre comme les droites, vous allez retrouver un parcours d'apprentissage composé de leçons et d'exercices. Si vous sélectionnez les classes, ici en fait, les parcours d'apprentissage seront rangés par classe, par niveau. Donc par exemple, pour les primaires, ce sera en France CP, CE1, CE2, etc. ou les cycles. Et puis pour la Belgique, ce sera première primaire, deuxième primaire, etc. Dans la partie s'entraîner, ici, on ne retrouvera que les exercices qui seront rangés également par grands chapitres. Et la partie mission, c'est une partie un petit peu plus particulière. Cet onglet-là permet de faire des exercices en continu et la plateforme détecte le niveau et permet à un élève, en fait, de travailler l'ensemble des leçons en géométrie et d'être laissé guidé par la plateforme. Alors, je vais prendre l'exemple ici de le plan repéré en prenant l'exemple d'un élève qui aurait besoin d'apprendre ce que c'est les abscisses, les ordonnées, etc. Et qui aurait loupé, par exemple, une partie du programme parce qu'il a été malade et qu'il a besoin de se remettre à jour sur ces notions. Donc en cliquant sur le plan repéré, on arrive ici. Sur la gauche, on retrouve le parcours d'apprentissage composé ici quand on voit la petite étoile d'exercice. Et puis, avec ce logo ici, ça nous indique les vidéos. Donc en fait, ce que nous propose la plateforme ici, c'est de commencer en démarrant un quiz de façon à débloquer un plan d'études personnalisées. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Quand on clique sur « Commencer le quiz », le quiz nous annonce quelles sont les notions qu'on va travailler dans les questions et qu'il faut donc qu'on obtienne cinq bonnes réponses. Donc ici, qu'est-ce qu'un repère du plan ? Les points du plan à leurs coordonnées, les cadrans et l'image d'un point par une symétrie dans un repère. On démarre et on a ici un exercice type. Donc, quelques petites choses à savoir pour répondre aux exercices. On a ici un petit crayon qui est plutôt sympathique, notamment quand on a des tablettes. En fait, ça permet de pouvoir écrire et poser notamment des calculs. On a aussi la possibilité sur d'autres exercices d'avoir une calculatrice intégrée et on a également des cadres des signes mathématiques un petit peu plus compliqués. Ils sont toujours intégrés dans la plateforme de façon à ce qu'on n'ait pas de problème de clavier. Donc ici, j'ai rempli une réponse et j'ai fait une petite erreur sur la fin. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on fait une erreur. Là, la plateforme se rend compte que j'ai fait une erreur et donc ici, on voit que c'est en gris. On propose d'essayer à nouveau de passer la question ou demander de l'aide. Alors, qu'est-ce que ça signifie demander de l'aide ? J'ai la possibilité de débloquer des indices qui vont en fait m'expliquer comment répondre à cette question. Sur d'autres exercices comme celui-ci, on a la possibilité de regarder une vidéo en fait pour comprendre comment répondre à cet exercice. Donc, on a accès directement à la petite leçon vidéo qui est toujours une leçon vidéo qu'Anacadémie type qui nous explique sur un temps très court bien comprendre une notion. Donc, en fait, qu'Anacadémie considère qu'une réponse correcte, c'est une réponse juste dès la première réponse. Si je ne suis pas en mesure de donner une bonne réponse, si je me fais aider d'un indice, si je regarde une vidéo ou si je me trompe, ça veut dire que je ne maîtrise pas cette compétence. Donc, ce ne sera toujours pas validé. Après avoir répondu aux cinq questions, Khanacadémie, à la suite de ce quiz, me dit un petit peu où j'en suis, là où j'ai fait des erreurs, là où c'est exact. Et dans ce paragraphe ici, en fait, Khanacadémie me propose que je dois retravailler en fonction des erreurs que j'ai faites. Et c'est ici que mon parcours d'apprentissage personnalisé ou mon plan d'études personnalisé va être débloqué en fonction de ce que j'ai besoin de retravailler. Alors, comment ça fonctionne un petit peu cette notation et comment est-ce qu'on évalue en fait les progrès des élèves ? Vous voyez ici, il y a trois quarts. Un cas où je suis en dessous de 50%, un cas où je suis au-dessus de 70% et un cas où j'ai donné des réponses correctes. En fait, l'idée, c'est que Khanacadémie va considérer qu'il faut toujours dire à l'élève de retravailler tant qu'on n'est pas arrivé à 100%. Mais pour passer au niveau supérieur, au niveau réussi, entre j'ai jamais pratiqué cette notion et j'ai progressé, j'ai donné des bonnes réponses, il faut au minimum avoir un taux de réussite sur l'ensemble des exercices de 70% ou 70% pour la France. Alors du coup, en fait, derrière tout ça, il y a une échelle de graduation qui est en six niveaux, qui permet d'évaluer le progrès, les progrès des élèves. En fait, elle est basée sur cette idée d'une maîtrise des compétences. Khanacadémie considère que c'est par le travail, la répétition, le fait de répondre plusieurs fois correctement à des exercices qu'on finit par maîtriser un exercice ou une compétence. Donc tout simplement, ici, quand on est en gris, ça veut dire qu'on n'a encore jamais travaillé cette notion. Et quand on commence à répondre à des questions, parce qu'on a un taux de 70%, 70% de réussite, on va passer au niveau supérieur, etc. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on arrive à avoir une maîtrise totale d'une compétence, qu'on ne va jamais la retravailler. Elle nous sera quand même reproposée, puisque l'idée c'est de refaire, repratiquer, etc. Et alors, quand on donne une mauvaise réponse, quand on passe la question parce qu'on n'est pas capable de répondre, mais aussi quand on a besoin d'aide, ce sera indiqué comme à des difficultés. Sauf que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que c'est seulement les parents qui suivent l'élève ou l'enseignant qui a un compte en enseignant et un tableau de bord spécial enseignant qui va pouvoir voir que l'élève est en difficulté. L'élève ne verra jamais cette notion. On est toujours dans une appréciation de ces progrès qui restent positifs. Alors, comment suivre les progrès de l'élève ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour savoir un petit peu, pour faire le point et pour savoir un petit peu où il en est, où est-ce qu'il a des difficultés ? Alors, une idée, c'est tout simplement prendre le réflexe quand on est avec son enfant à la maison ou en petite session de soutien scolaire. L'idée, c'est d'aller directement avec l'élève depuis son compte, regarder ses progrès et lui apprendre également à aller voir où il en est, faire le point en fait avec lui. Donc, ça suppose que, pour cela, qu'il ait un compte. Donc, on va pouvoir créer un compte pour un élève seulement s'il a plus de 13 ans. Je vais revenir un petit peu sur ces distinctions et pourquoi est-ce qu'on peut avoir un compte à partir de 13 ans par la suite. Simplement, pourquoi est-ce qu'il faut créer un compte pour avoir un suivi d'élève ? Tout simplement parce que pour que la plateforme enregistre les informations d'un élève qui travaille et qu'on ait un suivi dans le temps, il faut qu'il y ait tout simplement un tracker. Et donc, une fois le compte créé, lorsque l'élève est connecté, on arrive ici sur son tableau de bord et dans l'onglet progression, on peut voir avec lui où il en est. On retrouve le code couleur que je vous indiquais. Et c'est vraiment un bon moyen pour l'encourager, pour aller aussi également, par exemple, fixer des objectifs tout simplement avec lui. Et lui dire, regarde, aujourd'hui, tu es à 47%. Si tu travailles deux fois cette semaine, deux fois 30 minutes, tu vas certainement arriver à 50%. Donc voilà, c'est un petit moyen de pouvoir avec lui faire le point. Il y a également la possibilité de voir le nombre de points qu'il a accumulés, les vidéos et son activité. Ce qui est également intéressant, c'est que Khan Academy suit les progrès, donne des points d'énergie, mais à chaque fois qu'on travaille, en fait, on a également la possibilité de débloquer des badges. Et en fait, ces badges ne vont pas tant valoriser les points et les bonnes réponses, mais tout un ensemble de critères sur la vitesse, la rapidité avec laquelle on répond, la persévérance. Et en fait, ces badges, souvent, ça plaît à un jeune public qui les collectionne et qui est très fier de montrer tous les badges qu'il a accumulés. En fait, après, l'idée, c'est que ce qui est très sympa de faire avec un public plus jeune, c'est que plus l'élève a des points, plus il a la possibilité de tout simplement pouvoir changer ses avatars depuis son compte. Et c'est ça, souvent, c'est un élément qui motive des élèves jusqu'à 13 ans. Ils sont assez fiers de montrer à quel point leur avatar sur leur profil ont vite évolué. Alors là, je voulais vous parler plus précisément pour un parent, comment on a la possibilité, depuis son compte, de pouvoir suivre le compte de ses enfants et les progrès de ses enfants. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure sur le fait qu'on peut créer un compte pour un enfant que s'il a plus de 13 ans. En fait, cette règle, c'est tout simplement parce que la plupart des fournisseurs de mails en ligne considèrent qu'en dessous de 13 ans, il n'est pas possible d'avoir un mail. Alors, évidemment, tout le monde ne respecte pas cette règle. Il y a des enfants qui ont des mails très tôt. Après, qu'un académie essaie vraiment de protéger au maximum les enfants et considère qu'un enfant en dessous de 13 ans, ce sera forcément un parent qui devra garder la main sur son compte. Donc, la différence entre un enfant qui a moins de 13 ans et plus de 13 ans, c'est qu'un enfant de moins de 13 ans, c'est le parent qui va créer son compte, qui va en fait pouvoir gérer son compte et les informations qu'il publie. Et donc, il n'y aura aucune information qui sera publiée. Et si un enseignant à l'école souhaite suivre les travaux de l'élève, c'est le parent qui va accepter en fait. Donc, il faudra forcément pour créer un compte sur la Canet Academy, avoir un email. C'est le prérequis pour le parent. Et puis ensuite, pour les enfants de plus de 13 ans, là en revanche, ils peuvent créer leur propre compte et s'inscrire par mail, éditer leurs profils comme ils le souhaitent. Donc, tout simplement, quand on est parent, quand on se connecte sur Canet Academy, on va sélectionner parent et puis choisir la méthode qui nous convient, soit par Google, Facebook ou s'inscrire avec son email. Et une fois qu'on est connecté en tant que parent, on arrive sur ce tableau de bord qui est le tableau de bord type parent. Alors ici, si jamais vous êtes parent et que vous souhaitez suivre vos enfants et qu'une fois connecté, vous n'arrivez pas sur ce tableau de bord, c'est parce que votre compte n'est pas configuré comme étant un parent. Donc, comment fonctionne en fait ce tableau de bord parent ? En fait, vous êtes très, très guidé. Vous voyez la checklist qui est ici sur la gauche. On va vous expliquer pas à pas comment inscrire vos enfants, relier votre compte à celui de votre enfant et puis tout simplement vous accompagner. Et vous voyez ici en dessous, ce sont mes enfants, donc Enfantestes, Can et Kevin. Je vois ici où ils en sont et j'ai un petit rappel des difficultés de ce qu'ils ont fait récemment. Donc, si je fais un petit peu un focus sur un de mes enfants qui est ici, je vois en fait une des difficultés qu'il a. Et puis, la dernière chose qu'il a pu travailler. Je peux avoir un bilan un petit peu plus complet en cliquant sur Afficher bilan. Et là, je vais pouvoir savoir sur les derniers jours ou les 30 derniers jours ou depuis le début, ce qu'il a réalisé comme travail. Et ce qui est aussi intéressant, quand je vais sur Afficher le rapport, j'ai une vision plus complète de ce qu'il a fait. Mais je vais pouvoir me dire par exemple à ses curiers qu'il ait une difficulté sur la notion comptée dans l'ordre parce que j'ai travaillé avec lui la semaine dernière et pourtant, j'avais l'impression qu'il était plutôt à l'aise. Donc, c'est le moyen de se dire, OK, je vais prendre du temps avec lui pour retravailler cette notion, avec lui sur Can Academy ou ailleurs, peu importe. En fait, ici, en allant cliquer sur voir un exemple sur la difficulté, je vais pouvoir en fait avoir accès à comment est-ce qu'il a répondu à cette question. Donc ici, je suis bien sur la question comptée dans l'ordre. Je vois ici ses réponses. Ce qui est en rouge, c'est quand il n'a pas répondu correctement. Ce qui est en bleu, ce sont les réponses correctes. Donc, en passant mon curseur, j'ai un petit peu plus d'informations. Je suis sur un PowerPoint ici pour faciliter les choses, donc on ne voit pas. Mais quand j'ai un point d'interrogation, ça signifie que c'est parce qu'un indice a été sélectionné ou une vidéo et quand c'est rouge, sans autre information, c'est que la réponse n'a pas été correcte. Alors, je voulais aussi vous parler un peu plus des outils propres plutôt aux enseignants et aux tuteurs de soutien scolaire qui sont un petit peu différents des outils pour les parents. En fait, ce qui est intéressant pour un parent de suivre, pour de créer son compte et de suivre ses enfants, ça nous permet de tout simplement avoir un suivi des progrès. Si l'enfant n'utilise qu'à l'académie à l'école, on voit un petit peu ce qui se passe. Par contre, en tant qu'enseignant et tuteur, si on veut vraiment encadrer le travail d'apprentissage des élèves et leur donner des devoirs et faire une remédiation vraiment ciblée en accompagnant vraiment le travail, c'est plutôt ce type d'outils qui va être intéressant. Donc, si vous êtes plutôt tuteur ou enseignant ou si vous avez le souhait de vraiment accompagner vos enfants en leur recommandant du travail à faire, etc., je vous conseille plutôt de créer un compte enseignant qui sera paramétré pour avoir en fait accès à un tableau de bord enseignant. Donc, sur le tableau de bord enseignant qui ressemble à l'image qu'on voit ici, vous avez la possibilité de créer une ou plusieurs classes et donc de rentrer et d'ajouter vos élèves comme on le voit ici. Donc, ça peut être une toute petite classe comme une très grande classe. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le domaine d'études que l'élève va travailler. C'est-à-dire qu'en cochant une et plusieurs cases, une fois que vous avez encodé vos élèves, ajouté vos élèves à la classe, ils vont recevoir sur leur tableau de bord l'information qui leur dit que leur enseignant, leur coach leur propose de travailler plutôt ces matières d'abord. Si vous êtes professeur de mathématiques et que vous avez tout un programme sur l'année, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas tout cocher, de cocher d'abord la matière qui vous intéresse et puis d'y aller une par une parce que les enfants, quand ils ont trop d'informations, souvent ça les bouscule un peu. Alors, ce tableau de bord, comment il fonctionne ? On est ici dans une classe que j'ai créée et je vois ici plusieurs onglets. Donc ici, je suis dans les devoirs et en fait, je vais pouvoir aller sélectionner les contenus que je veux donner comme devoir dans le domaine d'études que j'ai choisi qui est arithmétique. Je peux changer à tout moment ce domaine d'études dans les paramètres. Et donc, les contenus, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que je vais pouvoir recommander ? Les contenus, ça va être aussi bien des exercices, ça va être également des vidéos et puis les petits points d'articles de cours. Donc, j'arrive en fait ici où je vais pouvoir sélectionner un peu comment elle élève, je me rebalade sur la plateforme et je vais pouvoir aller piocher tout ce qui m'intéresse. Ici, une vidéo. Ici, les exercices. Et en fait, quand je sélectionne un exercice, voici comment ça se passe. J'ai tout en haut une barre qui va permettre de recommander, de donner une date en fait, une date d'échéance au devoir. Mais si je ne veux pas le recommander tout de suite et tout simplement préparer mes cours et sauvegarder les exercices qui m'intéressent, il suffit que je sauvegarde et je le retrouverai plus tard dans mon tableau de bord. Donc, c'est quand je retourne sur mon tableau de bord. Ah oui, je pense que c'est une petite chose qui peut être intéressante. Petite astuce pour retourner sur son tableau de bord, qu'on soit élève, parent ou enseignant. Il suffit de cliquer sur le logo Khan Academy en haut et on reviendra toujours au tableau de bord de base. Donc ici, je suis sur le tableau de bord enseignant et donc sur la partie devoir. J'ai envoyé un devoir à faire pour demain. Et ici, dans la colonne terminée, je vois que j'ai 0 sur 3 élèves qui ont fait ce devoir. Dans la partie sauvegarder, j'ai le même exercice que j'ai sauvegardé que je vais pouvoir tout simplement recommander plus tard. En fait, c'est mon panier des exercices et je vais pouvoir modifier, copier, supprimer. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai sélectionné mes exercices, je ne suis pas obligée de retourner les chercher en fait. J'ai la possibilité d'avoir un vrai suivi des devoirs et un aperçu des résultats de la classe. Donc, ce que je vois ici, c'est tous les devoirs que j'ai donnés. Donc, les devoirs sont passés. Et le chiffre que je vois ici, 6 sur 7, c'est en fait que j'ai 6 élèves sur 7 qui ont fait ce devoir. Si je clique sur ce chiffre-là, j'ai en fait un aperçu plus complet de la classe par élève et notamment de leur taux de réussite. Donc, je vois que j'ai un élève, élève K-8, qui a fait un exercice sur 7 et qui a un taux de réussite de 14%. En cliquant sur Afficher le rapport, j'ai une autre information. Je vais pouvoir en fait voir les exercices que mon élève a travaillé et je peux changer, je peux faire l'ensemble de la classe. Et ils vont sortir par ordre décroissant les exercices selon le taux de réussite. C'est-à-dire que sortiront toujours en premier les exercices avec un taux de réussite le plus bas, de façon à ce que je puisse tout de suite voir quelle est la difficulté. Ensuite, j'ai d'autres outils pour en fait continuer à voir un peu les progrès de mes élèves. Ici, j'ai le progrès, le rapport de progrès par compétence. Vous vous souvenez de l'échelle de graduation avec les couleurs ? Je la retrouve ici. Ici, donc, j'ai choisi une des grandes parties qui est base en calcul. Ici, en fait, cette barre qui est ici, ça représente l'effectif total de mes élèves et comment ils sont répartis. Et si je clique dessus, ça se défile comme ça, je vois où en sont mes élèves. Et je vais pouvoir, à partir d'ici, recommander de nouveau ce devoir à faire à un ou plusieurs élèves selon mon choix. Je peux également les sélectionner directement en cochant la case à des difficultés. Toutes les compétences où mes élèves ont des difficultés. J'ai aussi la possibilité, plutôt que d'avoir un focus sur les compétences, d'avoir un rapport précis plutôt par élève. Ici, je vois un peu où on est le total de ma classe. Et ici, j'ai un focus plus précis entre les compétences sur lesquelles les élèves ont des difficultés et les compétences qu'ils maîtrisent. En sélectionnant un élève, je peux aller plus loin et regarder exactement tout ce qu'il a travaillé. Et en cliquant ici sur un des exercices sur lesquels il a des difficultés, donc comparer des groupes de moins de 10 éléments, je retrouve le tableau comme pour les parents tout à l'heure avec ses réponses, en fait, à l'exercice. Il a répondu 7 fois, je vois le temps qu'il y passe, je vois qu'il a eu besoin d'indices et puis que sur la fin, il a commencé à comprendre et il a mieux répondu. Enfin, j'ai un autre onglet depuis le tableau de bord qui me permet de voir un peu le temps de travail réalisé par les élèves pendant les heures et en dehors des heures d'école. Vous avez, pour poser vos questions, donc la communauté Canne Académie francophone, pour la Belgique, notre groupe fermé, Canne Académie Belgique francophone. Et en fait, sinon, il y a toujours nous, on est derrière nos pages Facebook et on répond à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.